et également le rôle du révisionnisme historique dans la montée de l'extrême droite. Donc, nous allons porter notre attention sur la question du cordon sanitaire, de ce concept, de quoi il s'agit, si effectivement il est prêt à se rompre ou pas. Et dans d'autres pays, il y a encore savoir qui est-ce qui vote pour l'extrême droite. Donc, nous allons jeter un coup d'œil sur la composition de cet électorat et voir également quelles sont les autres forces politiques conservatrices qui sont également connectées et qui s'approchent à l'extrême droite et qui également coopèrent. Et ensuite, également la question du révisionnisme historique dans la montée de l'extrême droite. Et non moins important, nous allons voir également quel est le rôle que jouent les intérêts financiers en arrière-plan de la montée de l'extrême droite et quels enseignements pouvons-nous tirer des théories sur le fascisme historique. Voilà, sans trop m'attarder, je passe d'ores et déjà la parole à Gala Kabash. C'est un plaisir de la voir avec nous pour ouvrir ce séminaire. Gala est une chercheuse pour Espace Marx du groupe de travail de Transforme Europe. Elle est également la facilitatrice du groupe de travail sur les stratégies contre l'extrême droite de Transforme Europe. Voilà, Gala, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Merci, Barbara, pour cette introduction. Je souhaiterais remercier la gauche européenne et également Transforme Europe pour avoir organisé cet événement. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et comme dans d'autres pays, la situation en France en ce qui concerne effectivement la montée de l'extrême droite est plutôt alarmante. Nous avons plusieurs événements qui confirment et qui doivent effectivement attirer notre attention sur la situation, notamment pour la situation des plus jeunes. Quand on voit, par exemple, les jeux de matchs de football, par exemple, par rapport à l'activisme qui porte également à l'attention de la police, des forces de police, également toute cette législation qui fait en sorte de pouvoir cibler ces groupes. Mais vous avez certaines personnes qui vous diront que ce sont effectivement des événements qui se lient les uns les autres et que cet esprit républicain qui va s'arrêter effectivement et qui va arrêter la nation française par rapport à être conduite par l'extrême droite, un président d'extrême droite. Alors, un sondage récent qui a été publié le mois de mars de l'an passé dans un journal français, donc le journal de dimanche, montre la possibilité de Marie Le Pen remporter l'élection présidentielle française. Et ce sondage qui montre effectivement Zélie Bertrand ou Emmanuel Macron, donc les candidats conservateurs, et qui indiquent effectivement la victoire de Marine Le Pen au niveau du candidat officiel, également des Verts, ou Jean-Luc Blanchot également de la gauche radicale. Donc, qu'est-ce que cela nous dit en termes de sondage? Eh bien, on voit que le cordon sanitaire qui se maintient et qui maintient effectivement Marine Le Pen comme en deuxième ou troisième position dans ces élections présidentielles, peut-être ne va pas se garder comme cela. Et effectivement, dans le sondage, on voit clairement que ce cordon sanitaire du Front républicain qui va se rompre si jamais le candidat de gauche prendra effectivement le deuxième rond de l'élection. Alors, l'électorat qui se résiste effectivement et qui vote en faveur effectivement de la droite ou d'autres quand on veut s'opposer également au Rassemblement national, puisqu'il y a effectivement ce mouvement et cette culture antiraciste. Mais quoi qu'il en soit, la partie de droite va se mobiliser également pour voter maintenant pour la partie de gauche ou gauche radicale par rapport également à ses opposants. Et donc, ceux-ci et d'autres vont s'abstenir également de voter. Alors, ce sondage ne doit pas être vu dans son ensemble comme étant sûr, mais parce que ça a été lancé un an, bien un an avant les élections. Mais en tout cas, cela doit être analysé avec une certaine réservation parce qu'il doit être quand même pris en sérieux. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais répondre maintenant à ces questions de savoir quels sont les électeurs d'extrême droite et est-ce que l'électorat d'extrême droite effectivement est un groupe cohérent en tant que tel. Et je pense que cette question est très importante parce que le Rassemblement national a également, s'est positionné également au fil des années comme ce vote de désarroi également du parti de l'opposition, mais également comme un parti, un niche avec ces questions très uniques. Mais aujourd'hui, on voit effectivement que les choses ont changé et qu'ils souhaitent apparaître maintenant pour un parti présidentiel comme majoritaire. Et nous savons qu'effectivement, l'électorat d'extrême droite sont très unis par rapport à la question du nationalisme, à la chénophobie. Mais est-ce qu'ils sont d'accord avec d'autres questions et d'autres thèmes avec l'appui de Transforme ? Nous avons conduit un sondage pour voir quels étaient les choix d'électorat par rapport aux dernières élections européennes également. Et cette base de données nous donne plusieurs échantillons par rapport à l'électorat d'extrême droite avec plusieurs caractéristiques sociales et autres. Alors, du point de vue historique, le Front national et sa rhétorique, c'était la stigmatisation des immigrants. Ce n'est pas surprenant donc de voir dans ce sondage cette hémogénie également sur la question de l'immigration et également de la chénophobie. Nous avons vérifié que 78 % de l'électorat d'extrême droite considère que les immigrants viennent en France pour bénéficier justement du système public. Et 67 % considèrent que les étrangers sont une menace pour la culture, pour leur culture. Mais à part toutes ces questions de l'immigration, est-ce que le Rassemblement national et son électorat est un groupe homogène ? Est-ce qu'ils peuvent se fédérer, par exemple, par rapport à un autre projet plus complet de la société ? Alors, nos résultats nous démontrent effectivement qu'il y a plusieurs lignes ici sur plusieurs thèmes. Alors, on voit la question économique tout d'abord. Nous savons que l'électorat d'extrême droite est plutôt divisé entre la partie libérale et qui est venue de l'anticommunisme de Marie Le Pen, son idéologie, avec tout un programme qui a montré la privatisation et qui reprochait effectivement l'État pour ses dépenses. Mais vous avez ensuite un autre deuxième groupe, un second groupe qui vient pour la partie de Marie Le Pen sur la proposition économique. Elle a développé sa rhétorique également basée sur cette subversion également de cette lutte de classe et ce changement de conflit entre le capitalisme et la partie du travail pour les conflits par rapport aux petits et aux grands. Et donc, cette proposition populiste qui se voit également sur le programme 2027 avec des propositions pour sortir effectivement d'Europe. Alors, on voit effectivement ces sondages, toute cette opposition déjà. Et par exemple, l'extrême droite, l'électorat, c'est divisé par rapport à l'intervention de l'État avec une partie qui est en faveur totale et l'autre qui est complètement opposée. Mais ce qui nous attire notre attention également, c'est que l'électorat d'extrême droite et le groupe électoral qui a le plus de votes effectivement par rapport à cette indifférence, par rapport à ces thèmes, à cet ensemble de thèmes, même s'il y a encore cette centralité par rapport à l'élibération, par exemple, des projets de la société. Alors, ces divisions ne font pas partie des questions économiques. On les voit également, par exemple, au niveau culturel, des affaires culturelles et leur position également par rapport au mariage de sexe égal. Et donc, on voit effectivement que la façon comme le rassemblement national pour la question de l'LGBTQ, on voit qu'il y a cette tentative effectivement d'avoir un équilibre qui est plutôt fragile, mais qui s'est montré maintenant à succès. Et même si le parti en ce moment était connu comme homophobique dans le passé, aujourd'hui, on voit effectivement qu'il y a cette tolérance par rapport à ces minorités sexuelles. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Marie Le Pen n'a pas pris partie également dans cette démonstration pour cette loi également du mariage homosexuel. Et donc, l'électorat qui reste toujours divisé, c'est justement parce qu'il y a ce manque de position sur cette question dans le propre parti. Et comme nous avons vu dans notre résultat également sur les mêmes thèmes, justement par rapport aux questions économiques. Alors, l'homogénéité, effectivement, de l'extrême droite sur les questions de la sécurité, l'immigration, donne effectivement au Rassemblement national cette opportunité pour l'électorat, notamment par rapport à ces thèmes qui sont effectivement au centre du débat principal. Mais si le Rassemblement national souhaite effectivement être beaucoup plus qu'un parti d'opposition, et il le souhaite effectivement, ils doivent prendre une position très claire sur les autres thèmes également. Et on voit que cette division qui est sentie également par une opportunité stratégique par la gauche pour montrer et pouvoir saisir également cette division idéologique de l'électorat d'extrême droite. Alors, ceci peut être fait en répondant à ces thèmes sur les médias, sur également le débat politique. Mais je pense que ces résultats montrent effectivement ce besoin fondamental pour la gauche de pouvoir se développer pour l'élection présidentielle et à voir être plus direct également pour l'antiracisme dans son débat politique et dans son programme politique. Parce qu'on voit effectivement toute cette grande rhétorique qui promeut également ce déclin idéologique et qui est de plus en plus dominant. Et je pense que l'ADN effectivement de la gauche qui est établi pour cet antifascisme et antiracisme, cet ethos effectivement, et pour les prochaines élections présidentielles sont une occasion également de pouvoir s'affirmer par rapport à cela. À cette ADN en tout cas. Voilà, ce sont quelques opportunités stratégiques qui peuvent être abordées. Voilà, et je passe maintenant la parole aux autres également. Voilà, sans trop m'attarder non plus. Merci, merci beaucoup, Gala. Très intéressant comme contribution, effectivement. Merci d'avoir renforcé également toute cette partie avec ses propositions stratégiques. Et maintenant, je passerai la parole à Kate. Alors, Kate, qui est dirigeante nationale de Left Unity, également membre du board de Transform Royaume-Uni. Kate, qui organise également et co-organise la conférence non-passerone à Londres déjà en 2019 et cette année avec ce format numérique. Voilà, Kate qui vient nous parler également des conclusions de la conférence et nous allons essayer de voir également ce qui se passe aux États-Unis avec tous les développements également de l'extrême droite. Je vous passe la parole, Kate. Merci. Merci beaucoup, Barbara. Merci également pour cette invitation également pour ce débat si important. J'allais parler effectivement des résultats de la conférence un peu plus tard, mais puisque vous avez déjà mentionné cela, on pourra peut-être aborder déjà la situation par rapport à ce qui se passe au Royaume-Uni. Je suis sûr que tout le monde comprend les conséquences justement de l'extrême droite et du besoin de lutter et de rompre avec sa narrative et son pouvoir de destruction, mais également cette tendance de développement par rapport aux différentes politiques, par rapport à l'acceptation également de l'extrême droite dans son contexte politique. Et également, la semaine dernière, Financial Times qui montrait quelqu'un qui disait effectivement cette augmentation de l'extrême droite qui n'est pas une menace pour les démocraties comme nous le sentions il y a 20 ans avec Jean-Marie Le Pen pour la présidence française. Il disait qu'effectivement, c'est partie d'extrême droite qui ont participé pour le gouvernement, mais sans avoir la fin de la démocratie. Et donc, l'idée ici, effectivement, de faire en sorte que l'extrême droite puisse s'accommoder pour ainsi dire à ces démocraties et que les démocraties peuvent s'adapter également à ce contexte. Bien évidemment, ceci est une approche complètement erronée, non seulement parce que les forces d'extrême droite dans l'agenda politique signifient effectivement que leurs idées peuvent effectivement faire partie de cette... de la partie du général. Et également, on voit l'augmentation également de ce pouvoir de l'extrême droite et qui peut également façonner l'arène politique. Et on voit exactement ce qui se passe avec le Royaume-Uni. Et juste récemment, nous n'avions pas effectivement ces parties d'extrême droite dans notre pays avec un support significatif. Et le référendum britannique a montré effectivement cette montée du nationalisme, xénophobie, également xénophobie et d'autres. Et les migrants qui maintenant sont culpabilisés également par rapport à tout ce qui se passe plutôt qu'également les politiques néolibéralistes, par exemple. Et donc, le parti de Brexit également qui est comme un véhicule pour cette expression de ce qu'étaient les politiques de haine. Mais jamais ils ont avancé effectivement en termes d'électorat parce que d'une partie, le Royaume-Uni a effectivement avancé avec ce système politique, mais parce que également l'agenda nationalisme anti-immigrant qui a été abordé également par la partie conservateur et qui a apporté également par Boris Johnson. Donc, on peut voir effectivement ce qui se passe au Royaume-Uni. Et la gauche a reçu un appui plutôt significatif également avec Jérôme Kumbin, par exemple, et la façon comme nous puissions avancer avec la partie radicale en Europe et qui a permis le Royaume-Uni également d'avancer avec son parti et qui essaie de casser, effectivement, de rompre avec la partie démocratique également. Et ceci a aidé effectivement à créer les conditions également d'avancer pour la partie de l'extrême droite et donc qui sont responsables par cet échec et avancé avec d'autres alternatives également pour l'extrême droite. Alors, comme nous savons, il a été également échoué par rapport à son propre parti, par rapport aux différents médias, il a également quasiment un sabotage avec des allégations également dans cet émitisme mais le résultat effectivement avec le parti des travailleurs qui a avancé avec son agenda politique et également une politique d'antimigration mais ils n'ont pas réussi effectivement à avancer avec les attaques de la partie des droits démocratiques. Et donc, on voit maintenant que ce leader du parti des travailleurs en disant qu'il souhaite avancer avec la partie nationaliste et dans des domaines là où effectivement le parti des travailleurs a perdu effectivement par rapport aux conservateurs également et notamment ce terrain par rapport à la loi également anti-immigration. Et donc, on voit effectivement qu'est-ce qui peut être fait par rapport à cela. Et plutôt que cela, on fait des concessions maintenant par rapport à la narrative extrême droite. Donc, ce n'est pas juste une absorption automatique des idéaux de l'extrême droite par rapport à notre système là où la démocratie qui doit avancer également, mais c'est plutôt une politique de l'extrême droite qui avance et qui doit être maintenant échouée par rapport à cette défaite et de ce dont l'on voit un petit peu partout. Et en refusant cette partie-là, que ce soit effectivement du paysage politique, il est important de comprendre que quand l'extrême droite puisse faire cette partie isolée plutôt qu'en coalition avec d'autres et qu'il devient plutôt maintenant quelque chose qu'on voit en Hongrie, par exemple, ou même en Pologne, et on voit effectivement que ceci n'a pas trop d'opposition par rapport à la politique internationale avec les élections régionales également en France, on a vu effectivement des modèles plutôt intéressants, le Rassemblement national qui n'a pas réussi effectivement à gagner des régions et Macron maintenant qui répond à ces questions et on voit effectivement ce qui s'est passé avec les coalitions de la gauche, notamment avec ces parties de gauche qui se sont bien passées et Le Pen qui part des parties surtout dans la partie sud mais qui a été également qui a échoué notamment avec cette partie de confrontation contre le CN et on voit effectivement les autres parties avec les alliances et les autres candidats qui n'ont pas laissé avancer avec ce qui s'est passé et c'est ce que Gala vient de souligner également et ça c'est important de tenir en compte par rapport à cette situation donc plusieurs débats sur le futur également du cordon sanitaire également par rapport à l'extrême droite et qui apparemment est un succès notamment dans la partie sud de la France mais à la fois on voit qu'il y a également qui ne réussit pas dans certaines parties d'Europe et ce sont des indicateurs dans les deux directions dans les deux voies on voit par exemple qu'au mois de mars cette année la majorité des parties également dans le parti catalan par exemple pour le cordon sanitaire contre Vox par exemple et l'accord d'avancer de coordonner également les parties d'extrême droite mais également par rapport au transforme Royaume-Uni Fabian Fergureto qui a expliqué comment ce cordon sanitaire pouvait avancer également par exemple au Portugal même s'il y avait eu cet accord avec l'extrême droite du parti Chega et sa majorité également alors d'autres arrangements peuvent être faits justement pour éviter cette victoire mais l'extension de ce problème politique est tellement forte que cela demande effectivement des solutions politiques et une force politique qui a plusieurs manifestations et plusieurs expressions de la gauche doit effectivement montrer comment avancer avec ce travail antifasciste en tant que priorité et je vais conclure par Parham et j'espère avoir et répondre aux questions également et de rajouter également comment cette conférence non pas à l'âne avec d'autres suggestions et d'autres feedbacks de la conférence que nous avons eue dans le passé merci beaucoup merci à vous Kate très bien nous allons avoir effectivement nous allons parler avec des propositions très concrètes et j'invite également tous nos participants à utiliser également la messagerie pour poser vos questions à nos orateurs utilisez la plateforme Zoom donc sur votre droite vous avez la colonne donc messagerie pour poser vos questions et je vais passer maintenant la parole à Esta Esta Abarta professeure associée à l'université Edwes-Laurent du Budapest et traitant du populisme de droite dans l'est de l'Allemagne et de l'Angry nous allons voir donc elle va nous parler du populisme de droite dans l'est de l'Allemagne et de l'Angry et elle s'engage de plus en plus maintenant avec la question de la classe industrielle également et la partie du populisme également que ce soit pour l'est de l'Allemagne et pour l'Hongrie voilà Esta je vous passe la parole merci 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 infiniment de me donner la possibilité de prendre la parole ici j'aimerais revenir sur ce que Gala et Kate viennent de dire la référence la référence qui a été faite à l'Europe de l'Est notamment la Hongrie et la Pologne effectivement je pense que nous pouvons dire que ces parties effectivement ont connu une recrudescence dans le cadre de mon travail de recherche j'ai eu l'occasion de me pencher sur le comportement de la classe ouvrière je voudrais dire évidemment que ce n'est pas une découverte la gauche a perdu en partie déjà ce combat dans ces pays et effectivement nous avions des villes en France qui étaient vraiment des forteresses communistes en France et nous avons vu que les travailleurs malheureusement se sont tournés vers le Front National Je peux par exemple citer David Austin en 2005 qui avait dit que les travailleurs en fait se sentaient vraiment trahis par le capitalisme l'intelligentsia néolibéral et ils se sont également détournés de la coalition dans laquelle la gauche se trouvait et se sont tournés vers des mouvements plus fascistes Je voudrais essayer peut-être de vous parler du contexte plus général en Hongrie et j'aborderai ensuite ma recherche en ce qui concerne la Hongrie je voudrais me pencher dans un premier temps sur le domaine culturel économique social dans le domaine économique nous avons le travail de recherche de Gabo Chéline Adam Fabry Hôtel-Andol qui avance qu'il y a eu une coalition entre les mouvements autoritaristes et les néolibéraux ils étaient leurs propos en présentant des statistiques on sait que Victor Orban est un grand ami des plus grands de multinationales et donc on le voit dans sa rhétorique il est peut-être contre le néolibéralisme mais en réalité dans les faits concrètement il soutient ces politiques néolibérales Orban dans un premier temps a eu beaucoup de succès puisqu'il a pu vraiment unir les différentes forces comme nous l'avons vu également dans le cadre de l'Union européenne il était libéral puis il est parti plutôt vers le centre droite puis il s'est éloigné à nouveau et maintenant on peut vraiment le décrire comme étant un leader politique d'extrême droite voilà donc ce que je peux dire sur le plan politique en réalité il a essayé de corrompre d'autres parties dans le système électoral actuel on voit que l'opposition est quand même présente l'opposition est unie nous voyons qu'effectivement il s'adopte des positions assez radicales et assez extrêmes mais au moins au moins je dirais que nous avons quand même la présence des partis d'opposition puisque Orban lui avait pour intention de créer un système politique avec un seul parti en outre je dirais que Victor Orban a exploité la situation dans laquelle les citoyens européens étaient très déçus de la privatisation et donc il s'est vraiment là introduit dans cette brèche il a utilisé ce sentiment général de déception et ce sentiment de déception a mené également à un sentiment de frustration parmi la population Orban a introduit ce terme de lutte contre la libéralisation dans mes travaux de recherche j'ai eu l'occasion également d'analyser ce qui s'est passé en Allemagne de l'Est en 2002 en 2003 ce qui s'est passé ensuite 15 ou 16 ans plus tard au début des années 2000 en Hongrie les travailleurs étaient toujours très amers par rapport au changement de régime ils avaient vraiment le sentiment que tout était en déclin que le secteur des industries connaissait un déclin qu'il y avait vraiment une désintégration des usines notamment donc ils se montraient toujours très amers par rapport à ces changements de régime et donc je pense que les leaders politiques ont exploité ces sentiments en ce qui concerne le domaine idéologique maintenant après un changement de régime à la fois les libéraux et le parti de Orban sont tombés d'accord sur une approche très forte anti-communiste l'antifascisme a survécu pendant quelque temps mais je dirais qu'il y a maintenant un autre phénomène on essaye d'établir un parallèle entre l'Union soviétique et l'Allemagne de l'Est on essaye vraiment d'isoler certains événements du contexte général on essaye vraiment de les isoler du contexte global du contexte général Peter Herbin par exemple dans un article a parlé vraiment de l'extrême de l'extrême et dans le cadre de mes travaux de recherche j'ai pu confirmer qu'au début des années 2000 les travailleurs avaient peut-être quelques approches ou quelques sentiments anti-immigration par exemple mais ils ne le disaient pas clairement et ouvertement les jeunes voulaient utiliser ses arguments en matière de migration en matière de Rome par exemple ils voulaient vraiment mettre l'accent sur le fait qu'ils appartenaient à la majorité de la société ils n'avaient vraiment pas honte en fait d'utiliser tous ces stéréotypes de dire que la criminalité était essentiellement l'oeuvre des gitans par exemple ou des Roms alors pour conclure dans le travail de recherche de Gabo Schelling je sais que c'est un sujet qui a été abordé il a rédigé un livre très récemment il y a justement un chapitre qui porte sur son propre travail de recherche on peut peut-être généraliser ceci à l'Europe de l'Est en tous les cas en Hongrie nous avons la preuve que les différentes catégories de classes sociales ont vraiment été criminalisées les travailleurs n'ont plus envie d'être considérés comme justement la classe ouvrière comme les travailleurs c'est la raison pour laquelle eh bien ils n'ont pas d'autre moyen d'exprimer leur appartenance à la société que d'exprimer leur appartenance à un parti politique ils sont hongrois ils ne sont pas migrants ils ne sont pas gitans ce ne sont pas des Roms ce ne sont pas des gens du voyage ils s'expriment en tant que véritables hongrois nous avons vu qu'au niveau du socialisme en dépit des efforts consentis par justement ces forces socialistes eh bien la Hongrie reste un pays extrêmement conservateur malheureusement nous le voyons par rapport aux valeurs de la famille par exemple et Victor Orban exploite justement ces modèles reposant sur la famille le modèle patriarcal par exemple ce sont vraiment les valeurs mises en avant par Victor Orban c'est peut-être une façon évidemment de lutter contre les partis d'opposition mais je dirais que c'est une façon également de faire appel à ces vieilles traditions conservatrices et on touche comme ça l'accord de sensible parmi la population hongroise merci merci beaucoup Esther pour cette perspective très intéressante dans la réalité politique en Hongrie merci infiniment d'avoir mis le doigt également sur des points plus généraux et des observations plus générales liées à l'extrême droite nous allons de toute façon vous donner la parole dans un deuxième tour de prise de parole un petit peu plus tard si vous le voulez bien maintenant je voudrais donner la parole à Walter Bayer qui a un doctorat en économie parti communiste d'Autriche jusque 2006 de 2007 à 2020 vous avez été le coordinateur politique du réseau Transform Europe Walter je vous en prie vous avez la parole merci merci beaucoup Barbara alors en préparant mon intervention je me suis souvenu vraiment de ce soulagement après les élections européennes en 2019 effectivement les partis d'extrême droite avaient vraiment obtenu des résultats en dessous des attentes les commentateurs avaient dit qu'effectivement il y avait eu de grandes pertes encourues par les conservateurs et que forcément cela avait été compensé par les verts et que tout semblait être sous contrôle après la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen en 2017 lors des élections présidentielles nous avons vu ce qui s'est passé également au niveau des élections européennes et il nous semblait que vraiment l'essor de l'extrême droite avait été stoppé ou ralenti cependant nous avons vu ce qui s'est passé en Allemagne en Italie avec Salvini par exemple il a quand même été possible de mettre sur pied un groupe de 73 parlementaires européens et de nouveau nous avons vu qu'il s'agissait là vraiment de fusion entre les différents groupes d'extrême droite en Europe malheureusement les aspects qualitatifs de ce rassemblement ont été observés nous pouvions parler d'une consolidation de l'organisation ce qui signifiait un groupe assez uni au niveau du leadership mais également une victoire idéologique du noyau dur de ce groupe Nation et Liberté depuis lors que s'est-il passé en quelques mots tout simplement le Brexit le Brexit a vraiment exacerbé les vulnérabilités de l'intégration européenne face au populisme nationaliste dans plusieurs pays nous l'avons déjà dit le fameux cordon sanitaire s'est effondré les partis d'extrême droite ont réussi à rentrer dans la coalition gouvernementale dans certains pays même là où ils ont échoué parce qu'il y avait des accusations de corruption et d'incompétence comme ce fut le cas en Autriche et bien malgré cela ils ont réussi vraiment à rebondir d'une certaine façon et nous voyons qu'on ne pense plus tellement à ce qu'ils ont pu réaliser mais c'est surtout le soutien le soutien apporté ce que l'on entend dans les médias le climat idéologique général également qui tourne de façon radicale vers la droite les gouvernements de droite nous l'avons vu en Pologne en Hongrie ont eu un impact évidemment sur le respect des droits de l'homme sur la condition des femmes nous voyons qu'ils rejettent l'agenda européen puisque quelque part ils ont quand même obtenu leurs objectifs en matière de migration par exemple les progrès les plus récents dans cette stratégie ont été vus la semaine dernière vendredi puisque les dirigeants de 16 partis ont signé une déclaration pour l'avenir de l'Europe ils ont ainsi jeté les bases de la collaboration au niveau du Parlement européen également Kaczynski Orban Salvini en Italie Marine Le Pen en France le président également du parti Vox en Espagne le leader du Vlaams Bloc en Belgique sont pendant en Autriche et au Danemark Depuis ou étant donné que cette fusion assez importante doit être prise en compte nous pouvons maintenant compter les sièges auxquels ils pourraient avoir droit entre 120 et 130 ils pourraient devenir peut-être un des groupes les plus importants au Parlement européen d'un point de vue qualitatif maintenant de nouveau nous voyons ici ce programme vraiment de l'ancienne Nation et Liberté qui offrent le contenu et la stratégie sous-jacente à cette déclaration commune ils ne remettent pas en cause les traités mais ils disent que les politiques actuelles de l'Union européenne débouchent sur un super état qui met à mal les traditions européennes qui va à l'encontre des principes et qui empêchent les nations d'exercer leur pouvoir souverain l'extrême droite veut défendre la tradition judéo-chrétienne de l'Europe c'est une construction raciste que l'on retrouve également dans les programmes de la droite conservatrice l'Europe doit rester une communauté de nations souveraines protégées par des mécanismes y compris la participation de la cour constitutionnelle ce qui représente une référence faite à la cour constitutionnelle allemande qui l'année dernière a mis tout en oeuvre pour interpréter la législation européenne pourquoi ces déclarations sont-elles importantes pourquoi devons-nous en tenir compte je dirais que dans un premier temps ce sont des propositions bien bien faites qui ciblent la politique générale européenne nous voyons que cette narrative soutient la vision d'extrême droite habituelle qui repose sur une vision raciste qui met en avant la suprématie blanche je pense qu'il s'agit d'un projet vraiment d'hégémonie nous voyons ici ces positions très très claires on voit qu'il y a une avancée progressiste on essaye de conquérir différents postes clés lorsque l'extrême droite est arrivée sur la scène européenne plusieurs observateurs ont dit que voilà ce n'était peut-être pas agréable mais ce n'était pas vraiment une menace ce sont des nationalistes comment pourrait-il un jour devenir une force européenne unifiée le paradoxe ici et bien nous le voyons il y a effectivement un nationalisme très clair on voit ces positions radicales mais visiblement ils ont quand même réussi à trouver un moyen de s'unir pour terminer dernière conclusion ce dont nous avons besoin à mon sens c'est de réaliser une évaluation très claire de ces nouveaux ennemis nous devons vraiment être bien conscients du sérieux du projet qu'ils représentent c'est une alternative effectivement dont il faut tenir compte nous voyons que l'essentiel des propositions d'extrême droite repose sur le nationalisme la suprématie blanche c'est vraiment très codifié cela fait partie de l'héritage judéo-chrétien nous voyons également la montée de ces mouvements d'extrême droite nous devons être très prudents nous avons vu les historiens hongrois et polonais qui ont analysé cette situation ils savent très bien que l'essor de l'extrême droite au pouvoir dépend de la profondeur de la crise qui pourrait justement avoir un impact sur ce que pensent les populations ensuite puisqu'il faut encore être en concurrence avec le néolibéralisme qui parfois n'a vraiment plus de pouvoir on doit s'adapter à la crise également il est important de créer de nouveaux partis de voir ce que nous pouvons faire avec les partis tels que les verts par exemple troisièmement cela dépend également de la gauche socialiste la gauche socialiste effectivement est en concurrence avec l'extrême droite dans les élections mais cela ne suffit pas l'élément essentiel c'est vraiment de bien comprendre ce néolibéralisme autoritaire ce néofascisme ce ne sont pas uniquement des phénomènes pathologiques qui émergent des classes les plus faibles je pense que c'est tout simplement dû au déclin d'autres idéologies nous ne sommes pas uniquement en train d'être en concurrence ici au niveau de la politique mais également au niveau culturel et au niveau intellectuel et c'est notre façon d'interpréter la crise qui est importante et donc tout cela a un impact sur la dimension européenne effectivement l'union européenne ne va pas pouvoir poursuivre avancer comme cela de façon non démocrate alors quelles sont les alternatives que voulons-nous est-ce que nous voulons une Europe qui soit complètement détruite déchirée par ses nationalismes voulons-nous une Europe qui repose sur cette idée de la suprématie blanche qui va être en concurrence avec d'autres super puissances militaires par exemple est-ce que nous voulons effectivement que nos frontières soient fermées cela va aggraver la crise voulons-nous une Europe reposant sur la solidarité et là je pense que ce concept doit encore être élaboré et doit encore être enterriné par la gauche par les syndicats effectivement il s'agit là d'un combat intellectuel culturel et nous devons entrer justement dans ce débat intellectuel et culturel si nous voulons vraiment éliminer le néofascisme du pouvoir merci 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 infiniment Walter pour cet aperçu vraiment très exhaustif merci beaucoup d'être revenu sur les tout derniers développements au niveau des partis d'extrême droite au sein de l'Union européenne merci également d'avoir abordé quelques perspectives stratégiques bien nous allons maintenant rendre la parole à nos panélistes puisque je vois qu'il y a une question qui a été posée jusqu'à présent et nous aurons la possibilité effectivement de l'aborder dans le deuxième tour de parole je voudrais maintenant donner la parole à Gala vous avez la possibilité Gala également de répondre et de réagir à ce que les autres panélistes ont dit bien entendu parce qu'on a parlé de la France Kate et Esther ont parlé de la France également donc voilà je vous en prie quelques mots sur la perspective stratégique merci merci beaucoup à mes deux collègues d'avoir parlé des dernières élections régionales je pense qu'effectivement nous devons en parler en dépit de la campagne qui a eu lieu sur le thème de la sécurité même si ce n'est pas là une compétence régionale la sécurité n'est pas une compétence régionale or nous avons vu que toutes les campagnes tournaient autour de ce thème de la sécurité donc en dépit de ces campagnes effectivement ça aurait pu placer le rassemblement national dans une très bonne position en fait ils ont perdu plus de la moitié de leur électorat si nous les comparons par exemple aux dernières élections je pense qu'ils avaient à peu près 3 millions d'électeurs et en 2015 ils étaient à 6 millions d'électeurs dès lors la question serait la suivante est-ce qu'il y a là un signe de déclin de l'extrême droite ou bien est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une perte de mobilisation le taux de participation n'a pas dépassé les 32% et l'électorat d'extrême droite en fait ne sont pas spécialement connus pour être très très mobilisés dans ces élections donc je dirais que c'est une question effectivement importante comme Walter et Kate l'ont dit ces mauvais résultats engrangés par le Rassemblement national ne peuvent pas évidemment cacher les victoires culturelles remportées par l'extrême droite ce sont des victoires culturelles nous les voyons très bien dans les médias et nous les voyons également dans le camp de la gauche parce que quelques dirigeants politiques ont adopté une rhétorique nationaliste comme Manuel Valls par exemple voilà ce n'est peut-être pas un très bon exemple Manuel Valls a vraiment une image très très dangereuse par rapport aux musulmans par rapport aux migrants or il appartient au parti socialiste donc voilà je pense qu'on voit qu'il adopte cette rhétorique nationaliste d'une part il part quand même à la recherche des électeurs d'extrême droite donc il faut vraiment être très prudent par rapport à cela et je pense qu'on peut vraiment parler d'une victoire culturelle de l'extrême droite effectivement les résultats des élections régionales sont porteurs d'espoir parce qu'ils nous ont montré que nous en tant que camp progressiste et bien nous ne devons pas choisir entre les mauvais ou le mauvais et le pire nous voyons qu'il y a là quand même une proposition très forte de la gauche elle est envisageable en tous les cas et elle peut être portée de l'avant nous n'avons pas nécessairement à choisir entre ces deux extrêmes voilà je voudrais vraiment terminer ici par une touche par une note d'espoir par rapport à ces élections en ce qui concerne maintenant les opportunités stratégiques si nous voulons vraiment analyser la situation et voir qu'ils ont des bases vraiment très solides je me souviens il y a deux ans il y avait une conférence organisée par la droite la droite libérale et l'extrême droite elle était menée par Marion Maréchal Le Pen la nièce de Marine Le Pen et donc ils avaient réussi à rassembler toutes ces personnes représentant les sociétés certaines sphères politiques médiatiques également ils étaient présents et lors de son discours d'ouverture Marion Maréchal Le Pen avait parlé justement de cette hégémonie culturelle et de cette victoire culturelle donc ils suivent cette stratégie effectivement et je veux dire qu'ils remportent un certain succès tout de même ils avaient de très bonnes positions dans les médias donc voilà on les retrouve dans le même domaine je pense que le travail que nous sommes en train de réaliser avec Transform le fait de créer des coalitions de médias alternatifs et bien ça c'est certainement une très bonne réponse sur un autre projet également qui pourrait avoir un impact important sur la Je pense qu'il serait primordial de suivre l'extrême droite il y a quand même pas mal de cercles qui suivent de près ce que fait l'extrême droite et au sein de Transform et bien nous essayons vraiment de rassembler tous ces groupes toutes ces personnes dont la tâche est de suivre de près les activités de l'extrême droite alors voilà ça peut être des groupes antifascistes par exemple des identifications de groupes violents par exemple ou l'identification d'organisations particulières des réseaux internationaux d'extrême droite des coalitions d'extrême droite leur lien avec des groupes violents je pense qu'en tant que Transform et bien nous aimerions vraiment unir nos forces et nous aimerions proposer une plateforme permettant à tous ces groupes de se réunir d'échanger de bonnes pratiques d'échanger des informations par rapport à ce qu'ils observent et je pense que cela rejoint ce que Walter a dit il est important vraiment de suivre également les activités de ces groupes de parlementaires européens d'extrême droite de façon à avancer des arguments très forts par rapport à toutes ces politiques donc il faut vraiment être très ouvert très conscient de ce qui se passe par rapport aux activités et aux travaux réalisés par ce groupe de parlementaires européens d'extrême droite je pense que cela permettrait d'avoir un impact important et je serais ravie d'apporter ma contribution et de travailler avec tous ceux et celles qui suivent de près justement ces activités de l'extrême droite merci merci beaucoup merci beaucoup Gala en ce qui concerne la victoire culturelle et l'hégémonie dont vous venez parler de l'extrême droite comment évidemment y faire face effectivement on voit que la presse les médias le domaine culturel on partage également cette idée de nos passaran et je pense que Kate maintenant va prendre la parole sur ce sujet nous aimerions également partager ces activités culturelles et d'ailleurs nous verrons directement après ce séminaire je vous passerai une petite vidéo vous verrez ce qu'a réalisé un groupe de comédiens en Autriche vous verrez leur production théâtrale ce sera une petite vidéo que vous aurez la possibilité de voir si vous en avez le temps après ce webinaire je vous invite à rester connecté un petit moment c'est un petit film et vous verrez ainsi leur oeuvre théâtrale très bien sans plus attendre maintenant je voudrais passer la parole à Kate oui merci merci beaucoup vraiment très très intéressant ce que je viens d'écouter de la contribution de mes camarades il est très intéressant également de penser comme d'ailleurs disait Barbara nous avons eu il y a deux ans notre conférence non pas salane à Londres avec la participation de plusieurs pays européens probablement les plus grandes délégations de l'Hongrie notamment et nous avons eu plusieurs jeunes donc il y a deux ans qui étaient vraiment très impliqués dans ce processus pour la question de l'éducation etc et ensuite nous nous sommes dit que nous pourrions organiser une deuxième conférence cette année peut-être à Berlin mais suite à la pandémie nous n'avons pas été en mesure de le faire et donc nous allons continuer dans cet événement toujours en ligne et on peut effectivement obtenir cette participation également de façon plus facile en tout cas quoi qu'il en soit la possibilité de se rencontrer en présentiel de faire notre réseautage de pouvoir approfondir des questions de débattre nos idées etc ça c'est ce n'est pas remplaçable effectivement et nous espérons avoir peut-être la conférence de Berlin le printemps prochain d'ailleurs la semaine prochaine nous allons en parler pour essayer de voir quel sera le genre de programme etc mais quoi qu'il en soit le groupe de travail avec le parti de la gauche européenne qui maintenant est en train de faire de tout préparer et nous sommes effectivement c'est un projet que nous appuyons donc si jamais des personnes souhaitent apporter leur contribution et bien n'hésitez pas nous sommes très ouverts étant donné qu'il y a plusieurs aspects pour cela et c'est un des aspects que nous avons justement retiré de la conférence de Londres c'est-à-dire qu'il y a tellement de niveaux sur lesquels l'extrême droite opère effectivement que ce soit au niveau du gouvernement nous avons vu ça également dans les manifestations de rue les coups de violence également et également de l'administration Trump avec le congrès ce qui s'est passé au congrès etc. donc toute cette diversité également d'événements de manifestations de l'extrême droite de violence et donc nous devons être très attentifs à cela et également en fait ce que ils ont également leur propre message c'est-à-dire avec les éléments centraux par rapport à cet élément traditionnel l'anti-immigration toute la partie également conservatrice et au fil des cinq dernières années nous avons déjà vu que cette narrative s'est élargie du point de vue idéologique avec des messages anti-élite avec ce conservateur également au niveau d'un message très radical et ce sont des aspects fondamentaux également et un danger que l'on voit que ce soit également anti-scientistes et anti-experts etc. donc par rapport à ce qui s'est passé maintenant et élargi et exacerbé par la pandémie et donc nous sommes effectivement on voit que nous sommes anti-confinement anti-démonstration effectivement et démonstration qui ont été conduites par l'extrême droite et je pense que tout ceci a un impact également sur la partie culturelle et c'est fondamental également sur notre travail et donc nous devons également être nous mettre d'accord par rapport à des points qui ont été soulevés par Walter donc avoir des débats des débats culturels également et notre contestation qui doit continuer et donc le mouvement qui se pose maintenant par rapport à l'extrême droite doit opérer à différents niveaux et ce que nous essayons de maintenant lors de la première conférence non pas c'est l'un savoir comment plusieurs organisations qui se sont jointes en nous et nous souhaitons appuyer la conférence nous souhaitons participer différentes perspectives différentes façons d'organiser donc être ouvert à de nouvelles coalitions est important de nouvelles alliances éventuellement c'est fondamental et ça je le dis également de ce que nous voyons au Royaume-Uni mais je pense que ça se produit dans d'autres pays européens les jeunes maintenant qui sont de la gauche et qui essayent effectivement de lancer c'est un débat politique de façon très progressive également et on voit effectivement de ce qui se passe par rapport à l'opposition par exemple aux différentes législations également du gouvernement par rapport à la chénophobie à ce qui se passe également en Palestine etc. et donc qui sont en train de développer leur propre façon également de travailler et également d'avoir des organisations et maintenant nous essayons de voir comment nous pouvons les recevoir mais nous devons être toujours très ouverts et respectueux à ces nouvelles façons de s'organiser ce n'est pas parce que nous allons avoir 100% de réussite que les autres ne peuvent pas parvenir également à nous aider c'est-à-dire qu'il faut reconnaître effectivement les choses positives et notre travail et Gala qui disait également au sujet des médias utilisons les médias pour les moyens de communication de façon efficace et ça c'est un très très grand défi également pour la gauche européenne et on voit que l'extrême droite qui est de plus en plus technologique et les réseaux sociaux et les médias sont une forme également de pouvoir avancer avec leur message politique et bien avancer d'ailleurs par rapport à la gauche par exemple que ce soit en Amérique avec le mouvement progressiste également mais également avec toutes ces nouvelles technologies et donc nous sommes une vingtaine d'années en arrière il me semble et donc par rapport à ce que fait l'extrême droite en termes de réseaux sociaux donc tout ceci doit être discuté et de voir l'urgence de parler cela nous avons fait effectivement de belles choses avec des bonnes réunions avec des bons débats mais on ne voit pas encore les choses sur le terrain pourquoi et bien parce que nous ne le faisons pas nous avançons pas de façon effective notamment vis-à-vis des réseaux sociaux etc. et donc il est important d'apporter cet élément également et les choses s'empirent ici au Royaume-Uni et donc nous devons effectivement avancer davantage et juste pour conclure maintenant ce que disait Barbara la question de l'internationalisation également de l'extrême droite et bien c'est quelque chose que la conférence également se penche dessus justement pour voir notamment avec ce qui s'est passé pour l'initiation Trump également et là on voit que l'extrême droite est de plus en plus internationale plus organisée et Steve Bannon qui a été effectivement des perpétateurs également pour cette internationalisation et cette internationalisation sera et continuera certainement du point de vue de l'extrême droite et donc nous devons identifier effectivement les éléments et les leçons que nous pouvons retirer de la conférence passée et planifier tout cela ensemble pour être encore plus efficace pour pouvoir confronter également la droite parce que nous savons que ce sont des problèmes qui ne peuvent être uniquement résolus au niveau national nous devons travailler ensemble pour pouvoir augmenter notre performance et ceci va nous permettre effectivement la gauche de présenter également notre vision alternative nos politiques de façon plus cohérente également mais également avec plus de confiance et de militantisme également merci beaucoup Barbara oui merci à vous Kate et nous attendons la conférence de Berlin en espérant que nous puissions effectivement nous rencontrer en présentiel et que nous puissions analyser toutes ces questions ensemble et avancer avec des stratégies communes également je passe maintenant la parole à Esther merci je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Gala et Kate donc cette hégémonie culturelle et de la perspective maintenant de l'Europe de l'Est on peut dire c'est un peu contradictoire mais je dirais que depuis 1999 on voit effectivement des investissements de plus en plus forts et des pensées de gauche également on voit ce qui s'est passé à Fukuyama par exemple mais on voit qu'il y a des leçons positives également à retirer pour le futur également de l'Europe de l'Est et notamment pour la gauche européenne et on voit que c'est un impact également global le socialisme qui n'est pas celui que nous avions choisi dans le passé et donc les partis communistes européens certains ont eu un déclin mais également d'autres qui se sont avancés de plus en plus et si on voit un petit peu ce qui se passe pour les pays de l'Europe de l'Est ce qui se passe avec les pays plus révolutionnaires comme l'Hongrie par rapport également à l'antocommunisme la criminalisation également par rapport aux idées de gauche et donc ce que je souhaiterais souligner ici c'est que nous devons penser également au niveau du nationalisme mais pouvoir connaître un peu mieux également ce débat et apprendre avec ce qui s'est passé pendant ces 70 dernières années en Europe de l'Est et donc ici la conférence qui a été également une conférence internationale et appuyée également par le réseau Transform et cette conférence essaie de voir effectivement toutes les parties non capitalistes les économies voir quels sont les points les points que nous devrons critiquer mais également d'autres éléments et pour la gauche européenne il est important d'avancer avec d'autres alternatives et aussi de pouvoir accepter également certaines traditions culturelles européennes et même si ce ne sont pas des histoires de succès tout le temps mais ce fut également des expériences que les pays ont avancées et pour être capables d'attirer l'attention également des personnes des travailleurs nous devrions effectivement voir d'autres alternatives pour le nationalisme la question de la chénophobie et également les solutions également de l'extrême droite mais je pense qu'il est important également non seulement pour mon pays mais également pour l'Allemagne c'est l'expérience que j'ai également qu'il y a cette distance de plus en plus élargie par rapport à cette intelligentsia et on voit effectivement que depuis le début des années 2000 on voit qu'il y a des partenaires mais ce n'est plus le cas les travailleurs ne souhaitent plus maintenant parler avec au sujet de leur expérience ou d'autres et j'ai l'expression qu'il y a cette distance sociale également ce manque de confiance sociale et ce qui rend les choses encore plus difficiles et troisièmement un autre élément que Walter a mentionné la partie la formation politique le Bildung allemand et c'est très important donc la tradition antifasciste également et on voit que cette attaque globale contre le capital humain également contre l'humanisme de façon globale on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec la partie également des difficultés par exemple qui express effectivement cette tradition et cette également ce mépris et encore une fois c'est quelque chose qui doit être également appuyé parce qu'on voit que ceci est important non seulement pour l'Europe pour nous tous mais de plus en plus on voit que c'est critiqué et éloigné Metanyahou par exemple on voit ce qui s'est passé antisémitisme également un peu partout et la question de la criminalisation également pour l'Union soviétique par exemple cette tradition antifasciste également qui s'affaiblit par rapport à ce qui s'est passé avant et après l'Union soviétique par exemple avec tous les pouvoirs également de l'Est et qui doivent partager toute cette partie et ce qui s'est passé en Macédoine également donc je pense que ceci affaiblit effectivement cette coalition et cette tradition antifasciste j'ai vu des questions qui étaient posées en français malheureusement je ne comprends pas le français donc nous allons les traduire ne vous inquiétez pas je vais passer la parole à Walter avant de passer aux questions réponses et j'invite effectivement nos participants à poser leurs questions sur la messagerie dans les trois langues donc anglais français ou espagnol et nous aurons le service d'interprétation simultané Walter je pense qu'il a ici deux dangers dans ce débat parce que une part c'est sous-estimation également de notre programme et moi-même j'ai suivi ce débat je ne sais plus maintenant je dirais 20 ans et quand en 2014 par exemple le parlement européen qui a été constitué en disant voilà ils ont 40 sièges par exemple au niveau parlementaire ils sont divisés en trois groupes différents et maintenant ils avancent justement avec un agenda politique commune mais même à l'époque si on voit le nombre de sièges qui seraient éligibles également par rapport au groupe de l'extrême droite au parlement européen nous pourrions dire que c'est le même nombre de sièges qu'aujourd'hui qui était censé par rapport à cette déclaration conjointe alors qu'est-ce que cela veut dire et bien il y a toujours cette différence d'une part entre les différents niveaux des politiques institutionnalisées et également l'extrême droite est un projet depuis très longtemps qui n'est pas uniquement pour les prochaines élections ou pour les prochaines dix années c'est justement pour structurer de façon de changer le contenu le contenu politique social de l'Europe composée par des nations des états-nations une union européenne qui est quelque chose la combinaison de ces états indépendants et ces différents niveaux doivent être pris en compte dans un contexte et ça c'est le deuxième danger un deuxième danger parce que nous sous-estimons justement les forces d'opposition si on affirme par exemple qu'ils ont été capables d'avancer avec l'agenda des partis politiques plus ou moins général ce n'est pas une question d'hégémonie culturelle parce que ce que nous avons dans tous les pays européens nous avons des mouvements très forts qui s'opposent justement au racisme qui expressent leur solidarité vis-à-vis des migrants mais cette lutte continue et ce racisme anti-musulman par exemple est un autre outil et encore une fois ce qui se passe au niveau personnel ne montre pas effectivement directement sur les différentes politiques institutionnelles en Autriche nous avons eu également des élections présidentielles et nous avons eu trois tentatives justement d'avancer avec ces résultats et le résultat final c'est que 55% des Autrichiens qui ont voté pour un candidat vert parce qu'ils s'opposaient justement à cet agenda antiraciste qu'ils avaient et quelques années plus tard le gouvernement a été formé justement en fonction justement du parti conservateur même si la moitié de ces membres du parti conservateur et de l'électorat ont voté pour le président progressiste alors qu'est-ce que cela nous montre et bien cela nous dit qu'uniquement une moitié de la vérité apparaît qui est votée par les citoyens et l'autre moitié c'est ce que disent les élites effectivement et je pense que nous devons comprendre ceci comprendre ce paradoxe de cette démocratie néolibérale également et le deuxième message que je souhaiterais partager avec vous se tient avec la question également culturelle donc je suis tout à fait d'accord avec Kate quand elle dit que vous avez ce discours qui maintenant est promeut également par et exercer par la pandémie avec les mouvements antiracistes également mais ce n'est pas uniquement en termes de faire partie du message idéologique également de l'extrême droite mais pour créer justement ces bases pour ce nationalisme également qui fait partie maintenant d'un instrument de l'extrême droite pour cette conscience politique publique mais c'est une question dialectique également et ceci donne la possibilité pour que nous puissions également nous unifier et nous unir de façon plutôt progressive et c'est quelque chose effectivement qui nous est porté à cœur en tout cas voilà pour résumer je dirais que je suis très content de voir que de plus en plus nous essayons d'établir ces instruments communs et nous analysons notre programme politique mais nous devons être encore plus précis et voir ce qui se passe dans la plupart des pays notamment sur le régime néo-fasciste par exemple dans certains pays le néo-fascisme par exemple qui se base sur la coalition des différentes de l'église catholique par exemple dans d'autres parties de l'Europe on voit l'opposition également contre l'extrême droite qui se base sur ce sentiment de massif également de l'église catholique qui ne souhaite pas avoir cette idéologie anti-humaniste dans leur pays donc les choses sont très complexes on voit qu'il y a des opportunités directes mais à la fois c'est un défi énorme également pour la gauche européenne non seulement d'avancer avec des propositions politiques et des alternatives politiques mais également cette partie cosmopolite et cette interprétation également de ce que peut faire de cette crise capitaliste merci merci beaucoup Walter voilà nous avons maintenant deux questions sur la messagerie et je souhaiterais juste rajouter une autre question de mon côté alors pour Esther tout d'abord Esther qui nous parle donc sur la question du musée de terreur créé depuis 2000 par Orban et la place liberté la place liberté falsifiée l'histoire je crois que c'est à Boudapest une place à Boudapest en 2013 est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus Esther sur cette question une question également pour vous Esther vous avez parlé d'une coalition plus élargie contre Orban et qui inclut également l'extrême droite pour vous Walter est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu également à ce sujet et après j'avancerai avec la deuxième question qui est très intéressante elle aussi oui merci alors pour la maison le musée de terreur ce n'est pas effectivement uniquement ici en Hongrie dans les pays baltiques également et je pense que l'Hongrie sera effectivement le pays plus révolutionnaire à ce niveau-là mais ce n'est pas uniquement dans notre pays qu'il existe et c'est une tentative également du gouvernement Orban de pouvoir changer la mémoire les mémoires historiques également du socialisme la criminalité qui était censée effectivement d'utiliser ce musée pour montrer cette partie également antifasciste cette sphère communiste mais je pense que deux ou trois chambres qui sont liées également à ces matières donc c'est plutôt impressionnant mais ensuite ces changements fascistes mais ensuite communistes donc malheureusement cela fait partie d'une tentative également de pouvoir criminaliser effectivement cette partie du socialisme et la gauche également il n'y a pas une grande résistance entre cela mais je dois s'admettre également qu'ils se sont mis d'accord effectivement avec la partie de droite et les politiques également d'extrême droite d'Orban notamment et les communistes d'une certaine façon doivent se concentrer et doivent être également mis à part de cette histoire hongroise et donc ils acceptent effectivement ceci cette terreur mais il n'y a pas eu de résistance par rapport à ce mélange mais par rapport à la place liberté qui on voit effectivement les victimes de notre pays et de l'Union soviétique également l'Hongrie qui a été effectivement pour plusieurs raisons d'ailleurs le dernier a dit également d'Hitler et l'Holocauste qui n'a pas aidé effectivement les autorités hongroises et notre armée à l'époque et d'ailleurs il y a un très bon film à ce sujet qui montre justement la partie hongroise et ce partage de culpabilité et cela montre effectivement ce pont qui était pour cette persécution également notamment avec les juifs etc. et leurs propriétés en fait je pense qu'il y a ces deux parties ici donc faire face également cette réalité historique et les leçons que nous avons apprises également mais l'opinion globale et du gouvernement l'Hongrie doit être vu effectivement comme une victime de la dictature et donc les hongrois puissent se libérer effectivement de cette culpabilité et évidemment les personnes préfèrent cette interprétation par rapport à la question de la culpabilité ou de se faire face à la réalité et à la vérité et même s'il y a cette partie intellectuelle qui essaye de de cacher cette vérité historique il y a également cette tentative également des différentes parties de gauche également et également de l'extrême droite d'avancer et de faire face à ces événements tragiques également avec plusieurs interprétations alors je vous disais qu'il y a également l'urban qui était appuyé par Corbush et ensuite en 1994 93 94 il a changé effectivement de partir de la gauche libérale par le central et ensuite récemment également de l'extrême droite donc effectivement sont un parti central à l'époque et Orban a fait plusieurs tentatives également de changer depuis les années 90 par Turkan également et le parti de l'Hongrie qui essayait de faire en sorte de se maintenir vivant avec cette partie antisémitisme également avec plusieurs forces et forces également nationales mais plus tard Orban a changé et déjà en 2006 son parti qui a changé également pour les forces hongroises plus élargie donc ils essayaient plutôt d'avoir plutôt une partie nationaliste d'Orban vers l'extrême droite et en fait on voit qu'aujourd'hui il essaye effectivement de se présenter comme un parti plutôt modéré je ne sais pas s'il a réussi effectivement à réunir et à collecter tout cet appui également pour son propre terrain en fait en fait merci esther dans votre introduction vous disiez également qu'aujourd'hui cette coalition plus élargie en fait contre n'est-ce pas et qui a été construite entre temps en fait les quatre forces effectivement qui sont réunies maintenant et très présentes pour ce parti plus modéré plutôt un crédit socialiste maintenant mais qui perd effectivement des électeurs qui était effectivement un parti vainqueur dans le passé mais aujourd'hui ils ont moins de 5% donc c'est vraiment un changement incroyable mais il y a une autre gauche également plutôt néolibérale par Guccia et qui est le plus un parti plus populaire 15% à peu près ensuite un autre parti établi également un autre momentum également encore une fois néolibéral mais plutôt démocratique en tout cas donc la gauche la vraie gauche effectivement on voit qu'il y a certains partis mais c'est vraiment très très faible merci merci beaucoup pour des explications deuxième question que nous avons maintenant Stephen pour améliorer les conditions sociales est-ce que l'on peut effectivement désoudre ce mouvement donc c'est une question déjà bien ancienne il me semble et chacun d'entre vous pourrait peut-être donner sa contribution à ce sujet je ne sais pas qui est-ce qui peut commencer commencer j'ai vu que Gala qui a réagi en tout cas sur la messagerie Gala je peux peut-être essayer de répondre plusieurs études se concentrent sur les origines de l'explication du vote d'extrême droite ou de la participation d'extrême droite la participation à ces mouvements d'extrême droite moi je pense que la précarité a quelque chose à jouer je pense que c'est assez évident nous comprenons assez facilement pourquoi les populations voudraient voter pour l'extrême droite le manque de lien social également est probablement une des raisons principales en tous les cas les chercheurs les leaders politiques sont d'accord sur ce point la précarité ça reste un point commun et je dirais dès lors qu'un état fort qui pourrait empêcher que les travailleurs vulnérables ne basculent dans la précarité un état fort qui empêcherait les entreprises les sociétés libérales de continuer comme cela à créer cette concurrence entre les travailleurs français les travailleurs ressortissants français et une main d'oeuvre plus flexible une main d'oeuvre meilleur marché une main d'oeuvre essentiellement composée d'immigrants voilà ce sont les narratives évidemment utilisées par l'extrême droite et cela fonctionne on voit vraiment ces conditions matérialistes de cette narrative ça rend cette narrative crédible effectivement les citoyens vivent dans la précarité ils ont le sentiment que leur emploi quelque part leur sont volés par les travailleurs migrants et donc c'est une idée vraiment qui est bel et bien présente là dans l'esprit de la classe ouvrière nous aurions besoin d'un état plus plus fort je pense qu'il faut tenir compte également de la mise en oeuvre géographique il faudrait empêcher cette dichotomie entre les zones rurales et les zones urbaines notamment par rapport à l'utilisation des services publics nous voyons que parfois dans certaines régions les seuls services publics et bien c'est la police c'est le commissariat il n'y a pas de lieu culturel par exemple il n'y a pas de lieu de rencontre prévu dans certaines régions dans certains endroits donc effectivement moi je dirais que le rôle de l'état est vraiment une nécessité absolue les programmes de la gauche doivent se montrer vraiment très très sérieux et très fort par rapport au rôle de l'état merci beaucoup Gala je vois que nous avons reçu une troisième question merci également à nos collègues interprètes qui traduisent ces questions alors c'est une question par rapport à l'hégémonie culturelle de la droite effectivement comme nous l'avons entendu elle n'est pas vraiment encore acceptée mais il faudrait peut-être repartir sur la base de la composition des classes aller au-delà du salariat mais sans la négliger voilà je pense que là c'est un point peut-être abordé par les travaux de recherche réalisés par Walter et Esther également la composition des classes de la droite Gala je ne sais pas si vous souhaitez peut-être prendre la parole également sur ce point oui effectivement quelqu'un d'autre peut prendre la parole effectivement j'en reviens à ce que je disais précédemment la précarité la précarité forcément joue un rôle important je sais que des études se sont concentrées ont essayé d'analyser les raisons pour lesquelles on vote pour l'extrême droite il y a effectivement la condition de classe qui déclenche ce choix électoral ce sont des gens qui sont confrontés vraiment à d'énormes difficultés comme Esther l'a dit la gauche la gauche la gauche a perdu une grande partie de la classe ouvrière et donc voilà ils ont basculé finalement dans l'électorat soit d'extrême gauche ou d'extrême droite je pense que les études qui se penchent sur la question devraient vraiment être encore plus précises réfléchir à ce travail de transformation également qui crée des expériences assez différentes au niveau du travail nous le voyons d'ailleurs avec le néolibéralisme en France par exemple les travailleurs des industries par exemple et bien aujourd'hui ils sont transformés par le néolibéralisme je pense que les études qui vont être réalisées devraient être encore un petit peu plus précises sur cette situation et aborder peut-être le domaine logistique du travail et très souvent vous savez il ne s'agit pas ici de grandes sociétés de grandes entreprises ce sont plutôt de petites sociétés au niveau local on voit la structure des travailleurs la structure du capitalisme je cherche un petit peu mes mots ici d'une oratrice cette approche matérialiste est encore très pertinente pour comprendre le vote d'extrême droite il faut qu'il soit très précis parce que chaque travailleur jouit d'une expérience différente et donc il est vraiment très difficile vraiment de cibler l'expérience professionnelle qui va déclencher un vote d'extrême droite voilà ça c'est peut-être la difficulté sous-jacente aux approches matérialistes les approches post-matérialistes se concentrent sur le vote en tant qu'expression d'un sentiment en tant qu'expression vraiment d'une émotion la peur la haine ces approches ne me semblent pas suffisantes parce que chaque vote forcément repose sur des motivations de nature émotionnelle et considérer le vote d'extrême droite comme étant le seul qui repose sur des émotions me semble ouvrir la porte vers une spécialité et ça nous empêche de voir que le capitalisme le néolibéralisme ont produit des conditions matérialistes qui déclenchent ces émotions qui vous font penser que les migrants sont ici pour venir vous voler votre emploi il y a donc là une approche émotionnelle qui malheureusement nous empêche véritablement de voir le rôle de la structure économique et la façon dont elle est façonnée merci beaucoup merci infiniment Gala je passe la parole à Walter maintenant je pense que le mot clé ici dans ce débat c'est l'interprétation si vous regardez les conditions de travail d'aujourd'hui et bien elles sont comparables aux conditions de travail du 19e siècle finalement sans aucune sécurité sociale vous pouvez être licencié d'un jour à l'autre vous avez beaucoup de mal à planifier votre avenir vous ne pouvez pas non plus garantir l'avenir de vos enfants donc c'est une véritable précarité ici que l'on observe et c'est une perte vraiment de droits sociaux c'est une perte de la dimension sociale voilà donc ce que nous avions vécu il y a peut-être 100 ans et j'ai l'impression qu'on se retrouve dans la même situation donc il faut vraiment travailler sur les relations également dans le domaine de l'emploi j'aimerais également attirer votre attention sur le fait que cet état de précarité a débouché sur le mouvement socialiste et le mouvement travailliste au 19e siècle donc essayons peut-être d'expliquer pourquoi aujourd'hui et bien ces mêmes conditions semblent plutôt alimenter l'extrême droite plutôt que le mouvement socialiste voilà donc je pense que cela dépend de l'interprétation nous devons également être honnêtes les uns avec les autres en ce qui concerne l'interprétation de la gauche ce n'est pas une narrative c'est une analyse et bien je pense que cette analyse de la gauche n'est pas suffisamment forte pour convaincre les populations les citoyens qu'il y a une alternative à l'extrême droite il y a également toute cette histoire de confrontation de classe aussi bon lorsque l'on parle de classe il y a forcément les dominants et les opprimés et donc cette classe se considère comme étant une communauté religieuse par exemple et donc de nouveau c'est une question d'interprétation par exemple moi j'aimerais vraiment qu'il y ait un ouvrage capable d'analyser la façon dont la valeur d'excédent est créée dans ce nouveau néolibéralisme numérique il existe beaucoup de livres qui décrivent l'économie de plateforme mais en revanche il y en a très peu qui essayent vraiment d'établir des liens entre les différentes observations entre cette théorie capitaliste qui décrit la façon dont ce que vous allez vendre sur le plan individuel comment cela se transforme en valeur d'excédent je pense que ce sont là les préconditions à la création de ces différentes classes je pense que c'est ce qui se trouve finalement en toile de fond et qui pousse les gens vers cette situation de concurrence pour terminer je pense qu'effectivement l'interprétation l'analyse sont des mots clés n'oublions pas que nous avons la possibilité ici de proposer non pas une narrative mais bel et bien une analyse saine voilà ce que l'on entend chez les autres c'est peut-être une narrative mais nous nous proposons une analyse c'est différent ensuite dans le domaine de la culture là également on parle de la musique de l'art oui effectivement la culture c'est cela aussi mais pas que la culture est là également pour créer un espace dans lequel on a la possibilité d'aborder la réalité du capitalisme contemporain ce n'est pas uniquement un combat artistique c'est également un combat intellectuel scientifique à savoir qui va proposer l'analyse la plus scientifique qui va faire la proposition la plus scientifique de façon à créer une unité une identité sur cette base matérialiste comme Gala l'a très bien dit merci beaucoup Walter Kate et puis ensuite Esther merci beaucoup ce que nous voyons dans les médias essentiellement c'est essentiellement un débat qui essaye de voir pourquoi tant de forteresses travaillistes sont passées du côté conservateur dans différentes circonscriptions il y a donc cette discussion sur le soutien de la classe ouvrière au parti conservateur pourquoi est-ce ainsi ? cela fait partie effectivement de ce débat qui a vu le jour également dans le cadre du Brexit vous avez ces classes travaillistes qui sont passées du côté conservateur qui ont voté pour le Brexit et donc on a vu que la gauche a été un petit peu en retrait c'est une terminologie que l'on entend un petit peu partout pas uniquement chez nous en Angleterre nous savons qu'effectivement nous voyons ce que Margaret Thatcher a fait dans les années 80 c'était presque une première phase ici de néolibéralisme la désindustrialisation de cette période néolibéraliste la déréglementation l'écrasement des syndicats explique peut-être pourquoi la gauche est si faible au Royaume-Uni nous avons vu que les syndicats et leur force en tous les cas a quasiment été détruite à cette époque dans les années 90 et les syndicats au Royaume-Uni ont beaucoup de mal d'ailleurs à remonter la pente nous le voyons d'ailleurs encore aujourd'hui si vous tenez compte de cette situation si vous l'ajoutez au fait que Blair a essayé effectivement et également de remonter la pente mais ils ont quand même suivi des politiques néolibérales ils ont vraiment embrassé ces politiques également néolibérales on comprend très bien pourquoi finalement cette classe ne vote plus le parti travailliste aujourd'hui ce n'est pas nécessairement qu'ils adorent les conservateurs mais ils savent très bien qu'ils veulent donner leur soutien un parti qui va les aider ils ne vont certainement pas donner leur soutien un parti travailliste qui n'a au cours des dernières années jamais rien fait pour défendre leurs intérêts nous voyons maintenant ce que Boris Johnson a fait dans un contexte évidemment de lutte contre les immigrants on voit là qu'il essaye de parler d'un nouvel agenda en fait on sait très bien que dans le nord du Royaume-Uni tout le monde déteste Londres donc il essaye de relever un petit peu le niveau par des projets d'infrastructures par exemple des lignes ferroviaires de nouveaux bâtiments également tout cela est peut-être très bien oui certainement mais qui va faire des bénéfices parce que maintenant on parle de la corruption du gouvernement conservateur surtout depuis le début de la pandémie ils ont vraiment pu empocher des millions et des millions lorsque l'on pense à la privatisation des services de soins de santé par exemple donc on voit que ce sont les mêmes grandes sociétés qui font des bénéfices Walter a fait référence à l'économie des plateformes la précarité nous nous appelons cela en anglais la gig economy l'économie des petits boulots des petits emplois nous voyons très bien nous voyons très bien que cette économie se poursuit et ceux qui sont les plus touchés par cette économie ou qui participent ce sont les jeunes précisément et essentiellement les travailleurs migrants puisque là voilà normalement ils sont anti-conservateurs et je sais que Jérémy Corbyn a mené campagne dans ce domaine c'est quelque chose vraiment de très très intéressant effectivement voilà je ne sais pas si on a pu faire un travail sur la question de l'âge et de la démographie ici je vois si c'est vraiment étayé par des chiffres mais nous voyons la situation telle qu'elle est nous voyons que ce sont les jeunes les jeunes ne soutiennent pas les conservateurs ils ne sont pas racistes évidemment ce sont plutôt les générations plus âgées qui semblent être piégées dans cette philosophie de droite et d'extrême droite et puis effectivement par rapport à ce que Esther a dit le fait de mettre sur un pied d'égalité le fascisme et le communiste et ce révisionnisme et bien nous l'avons eu également ici chez nous actuellement nous sommes en train de réhabiliter l'idée de l'empire c'est ce que l'on entend là maintenant et bien voilà on est en train d'entendre maintenant des voix s'élever pour dire que ce que nous avons fait par le passé c'était très bien on essaye de réinstaurer cette philosophie du colonialisme également de l'impérialisme c'est ce que l'on entend un petit peu dans la narrative également de Boris Johnson donc c'est un véritable défi parce que comme vous l'avez dit Esther l'intelligentsia libéral on le voit dans nos universités nos universités sont vraiment mises à mal maintenant merci merci infiniment Esther je vous en prie alors je voudrais peut-être réagir à la question je suis ravie d'entendre ce qui se passe au Royaume-Uni malheureusement en Hongrie d'après mes recherches les jeunes sont beaucoup plus nationalistes que les générations précédentes c'est bien dommage d'ailleurs pour l'intelligentsia c'est peut-être différent mais malheureusement chez nous en Hongrie les jeunes sont anticommunistes il semblerait qu'ils seraient plus enclins à soutenir les positions d'extrême droite malheureusement que leurs parents ou que les générations précédentes et ce concept de classe c'est un concept qu'il faut vraiment révoquer nous avons vu toutes les transformations tous les changements il y a eu évidemment l'arrivée de la numérisation de l'économie numérique donc oui effectivement je pense qu'il y a là vraiment un travail intellectuel important à réaliser dans ce domaine on voit qu'effectivement il y a encore de l'exploitation effectivement moi je voudrais ajouter une autre dimension l'importance de la communauté je pense qu'il est important de renforcer la notion du vivre ensemble la notion de la communauté vous avez des grandes entreprises avec 1000 travailleurs il faudrait vraiment essayer de mettre en place cette notion de la communauté c'est une idée qui est renforcée par les travaux de recherche les partis communistes en Europe ont maintenu ses positions artificielles et puis ensuite il y a eu un choc vraiment pour ces anciennes classes ouvrières pour ces anciennes communautés il y a eu la désintégration les éclatements je pense que les travailleurs ont quand même pu travailler un petit peu mieux que par temps de guerre par exemple mais cette notion de la communauté doit être renforcée on voit que du côté de la droite c'est plutôt l'individualisation la course à l'emploi la course au logement également donc cette notion de la collectivité cette notion de la communauté ce sont là des mots extrêmement forts moi je pense qu'il est important vraiment de réfléchir à cette notion de la communauté on peut penser au régime nazi bon je sais bien qu'on ne peut pas faire de parallèle parce que c'était deux époques différentes mais par rapport au chômage par exemple on voit que les nazis ont renforcé finalement cette notion de ce qui était commun ils ont essayé de réinstaurer cette idée de la communauté de façon très brutale certes on voit qu'il y a un ouvrage vraiment rédigé qui est très très intéressant cette idée de la Gemeinschaft est une idée effectivement très intéressante c'est un point de l'histoire ici et cette idée de la communauté de la Gemeinschaft était une idée très crédible pour les travailleurs plutôt que cette idée de classe voilà c'est quelque chose de très important je suis d'accord avec ce que Kate a dit peut-être que l'extrême droite gère très bien les réseaux sociaux par exemple mais comment est-ce qu'ils vont pouvoir organiser vraiment les travailleurs c'est vrai qu'ils utilisent énormément les médias les réseaux sociaux je voudrais également ajouter quelque chose à ce que Walter a dit ce n'est pas uniquement une question intellectuelle la création de nouvelles classes je pense qu'il est important de communiquer quelque chose qui soit crédible parce que voilà les nazis par exemple étaient excellents pour faire passer des messages ils utilisaient tous les médias possibles la radio évidemment à l'époque l'organisation de rassemblement de masse etc merci beaucoup Esther comme Walter l'a dit dans son propos liminaire effectivement le fait de pouvoir se rassembler en présentiel c'est effectivement une qualité pour notre travail pour la communauté antifasciste de façon générale c'est un besoin humain évidemment ne pas être toujours en train de se rencontrer de façon virtuelle bien je pense que nous arrivons tout doucement à la fin de notre webinaire j'aimerais très sincèrement vous remercier toutes et toutes merci infiniment pour vos interventions merci beaucoup d'avoir partagé vos points de vue avec nous il était vraiment très intéressant de suivre ce débat et de vous entendre j'espère très sincèrement que nous aurons la possibilité de poursuivre cette discussion l'année prochaine en présentiel enfin et j'espère que nous aurons la possibilité vraiment d'échanger d'approfondir nos débats sur toutes ces questions vraiment nécessaires et d'approfondir également les stratégies qui doivent être mises en place pour lutter contre l'extrême droite et pour lutter contre le fascisme en Europe aujourd'hui merci merci infiniment aux organisateurs également du parti de la gauche européenne merci infiniment pour l'excellente préparation technique merci également à l'équipe des interprètes nous vous remercions également merci beaucoup pour le travail d'interprétation et de traduction également des messages dans le fil de conversation j'aimerais maintenant vous demander de vous inscrire à la newsletter de la gauche européenne et de Transform évidemment et sans plus attendre je vais lancer maintenant la diffusion du petit film dont je vous parlais la culture la culture est vraiment tout dans notre vie la culture théâtrale les arts les arts du spectacle sont très importants et ce sera également un chapitre très intéressant dans notre webinaire merci merci infiniment et je vous souhaite une excellente journée à très bientôt